Patrick Le Guilader, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en sécurité des systèmes d'information. Alors ce type de ransomware est assez récent finalement. Ça remonte à environ, on va dire, une petite année. Et donc c'est assez connu. Par contre, une telle cyberattaque avec une telle violence fera date parce que tous les continents sont touchés, tous les pays, une centaine de pays. Je crois qu'en France, il y a 75 000, après ce que j'ai lu, ordinateurs qui ont été infectés. Et bien entendu, à Tahiti, qu'on l'en soit à Papé-Été, à Canberra, à Washington ou à Paris. On n'est pas épargné. On ne peut pas être épargné par ce type de virus. Exactement. Dans la mesure où on est connecté sur Internet, on est aussi fragile. Est-ce qu'on a les moyens d'anticiper par contre ce type de virus ? Anticiper ce type de virus, ça paraît difficile dans la mesure où, si vous voulez, il est transparent. Il est envoyé par des robots sur le réseau Internet. Et lorsqu'il arrive à la porte des entreprises ou devant l'ordinateur de la personne lambda qui est connectée sur Internet, il ne va se manifester que lorsque l'on va cliquer sur l'attachement d'un courriel que l'on va recevoir. Donc il aura passé tous les filtres, tous les barrages de l'entreprise. Et ça nécessite donc une parfaite sensibilisation et formation des personnels des entreprises qui utilisent tous ces moyens de communication. Puisque ces moyens de communication, je tiens à le rappeler, le Code pénal et le Code civil stipulent bien que tous les systèmes d'information dans l'entreprise sont placés sous la responsabilité du directeur, du PDG ou du directeur général. Alors 300 à 600 dollars par ordinateur, ça peut rapporter gros pour les pirates ? Bien sûr, bien sûr. À l'échelle mondiale, ça peut rapporter très très gros. Alors certaines entreprises, bon, 300 euros, ce n'est pas énorme dans la mesure où l'entreprise n'a pas pris la peine d'avoir des bonnes sauvegardes et dans la mesure où elle veut récupérer ses données. Mais il ne sera pas facile de récupérer les données. Certains pays ont essayé, par exemple l'année dernière, l'hôpital de Los Angeles a fait l'objet d'un tel piratage. Ils n'ont pas voulu payer la rançon. Le FBI et la NSA ont essayé d'enlever ce chiffrement, n'ont pas réussi. Donc l'hôpital a payé la rançon. La Polynésie n'est pas à l'abri de ce type d'attaque ? Bien sûr, la Polynésie a déjà fait l'objet de ce type de ransomware ou de rançon logiciel en français. Comment peut-on se protéger ? Il y a difficilement des moyens de se protéger dans la mesure où, comme je vous le disais, une fois que l'ordinateur a reçu ce courriel et que l'utilisateur a cliqué sur le lien, le logiciel de chiffrement a fait le chiffrement de toutes les données. Donc il faut simplement être vigilant, ne pas cliquer sur n'importe quelle pièce jointe. Et mettre en place une organisation technique dans l'entreprise, c'est-à-dire faire une mise à jour des patches de sécurité, puisque ce sont les systèmes de Microsoft, de Windows. donc mettre en place les patches, avoir des bonnes sauvegardes et mettre en place une organisation sécuritaire. Ou changer de système d'exploitation. Ou alors, à ce moment-là, il faudrait changer. Mais là, c'est compliqué. C'est une autre école avec des logiciels libres. Il y a des organismes, je crois que c'est le ministère de la Défense allemand, qui a mis en place son propre système d'exploitation. Merci beaucoup Patrick Le Guyadère d'avoir répondu à nos questions. Loin d'acked.